Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la sclérotique. Pour cela nous allons adopter le plan suivant. D'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive, dans laquelle on va voir la configuration et les rapports. Et enfin une conclusion. La sclérotique ou sclère est la plus externe des tuniques de l'œil. Elle entoure les 4 cinquièmes postérieurs du globe. Fibreuse et inextensible, c'est la plus solide et la plus résistante des membranes de l'œil, elle en assure ainsi la protection. Elle donne insertion aux muscles oculomoteurs et se continue en avant par la cornée. Commençant par l'anatomie descriptive, concernant la configuration de la sclérotique, elle a la forme d'une sphère creuse, traversée en arrière par le nerf optique et en avant vient s'encastrer la cornée. Elle apparaît bleuâtre à la naissance, blanche nacrée chez l'adulte et jaunâtre chez le vieillard. Son poids est 1,2 g en moyenne. Son diamètre est de 23 à 24 millimètres et sa circonférence équatoriale est de 77 millimètres. Son épaisseur est variable selon les régions 0,6 à 0,8 millimètres au limbe. 0,5 millimètres à l'équateur. 0,3 millimètre en arrière de l'insertion des muscles droits et 1 millimètre au voisinage du nerf optique. A noter que la sclérotique est plus mince chez l'enfant et extensible. Concernant les rapports, la sclérotique comprend deux faces externes et internes, deux bords antérieurs et postérieurs et des orifices pour le passage des éléments vasculonerveux. La face externe, elle est convexe et lisse, reçoit l'insertion des muscles oculomoteurs ainsi que leurs aponevroses. Cette face est tapissée de la profondeur à la surface par l'épice claire, la capsule de tenon et en avant par la conjonctive bulbaire. La face interne, elle est concave et lisse, de coloration brune, elle recouvre l'ensemble du tractu uvéal constitué par la coroïde, le corps ciliaire et la base de l'iris. La sclère est très adhérente à la coroïde. Le bord antérieur, il est représenté par la jonction cornéosclérale ou l'imbe. À ce niveau-là, la sclère est creusée par une rainure dans laquelle vient s'enchasser la cornée. Pour les rapports de l'orifice postérieur, il est réalisé par le canal scléral du nerf optique. Il est long de 0,5 à 0,8 mm. C'est le lieu de passage des fibres optiques. Il est partiellement fermé par la lame criblée, qui est une formation fibreuse gliale percée de multiples trous, par où passent les faisceaux de fibres optiques. Pour les orifices de passage des éléments vasculonerveux du globe, on cite « Les orifices des vaisseaux ciliaires antérieurs, les points de sortie des veines vertiqueuses et les orifices des vaisseaux énercilières postérieurs. En conclusion, la sclérotique est la plus externe des tuniques du globe. C'est en effet la plus solide et la plus résistante des membranes oculaires, ainsi assure la protection. Elle a pour rôle de maintenir le volume, les formes et le tonus du globe. Son anatomie est particulièrement importante à connaître en raison de la fréquence de son abord chirurgical. Sous-titrage Société Radio-Canada